Salut tout le monde, je me suis lancé un grand challenge, c'est vous parler de l'énéagramme et c'est un outil qui est tellement vaste, subtil et complexe que je ne peux pas le faire dans une seule vidéo. Du coup, j'ai failli abandonner et je me suis dit, bon bah non, je vais faire plusieurs petites capsules et je vais y aller progressivement pour vous transmettre tout ce que j'en ai compris, tout je ne sais pas, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'en ai compris, de ce qui me semble intéressant et pour ne pas vous gaver d'infos, je vais y aller tout doucement à travers plusieurs vidéos. Donc si vous tombez sur celle-ci et que ce n'est pas la première, moi je vous conseille directement de retourner dès le départ des vidéos et de les suivre une par une pour ne pas être complètement perdu. Voilà, amusez-vous bien si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, j'espère que ça va vous fasciner autant que moi parce que c'est vraiment un outil à la fois hyper fascinant et très très aidant, véritablement aidant. Voilà, à bientôt, salut ! Alors par rapport à l'énéagramme, il y a des gens parfois qui me disent mais ton truc là, ton truc de lecture de personnalité c'est hyper enfermant en fait, ça catalogue les gens, ça met dans des cases, ça étiquette, moi ça ne m'intéresse pas, je vous rassure tout de suite, moi non plus ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est justement tout le contraire en fait. Le but de l'énéagramme c'est de nous montrer dans quoi on est enfermé parce que quand même si régulièrement on retombe sur les mêmes fonctionnements, les mêmes problématiques, si finalement on souffre dans notre vie de certaines choses, c'est souvent parce qu'on est enfermé dans une sorte de vision du monde, on ne se rend même pas compte en fait. et on souffre finalement de se rendre compte que les autres ne fonctionnent pas comme nous, qu'on ne se comprend pas, etc. Les difficultés relationnelles parfois elles viennent du fait que, parfois on dit il y a un monde, il y a un monde entre moi et telle autre personne, ou entre lui et moi, et en fait oui effectivement il y a un monde, il y a une vision du monde qui est complètement différente. Et en fait le truc avec l'énéagramme c'est que ça nous permet de voir les différentes visions, les différentes versions, ouais, les différentes visions du monde qui existent, et qui dit vision du monde différente, dit également des orientations de vie différentes, des manières de fonctionner et de réagir différentes, des motivations concernant la vie différentes, des manières émotionnelles de fonctionner différentes, on a notre centre instinctif, notre centre mental et notre centre émotionnel, qui ne vont pas fonctionner tout à fait de la même manière selon notre profil, on va avoir des mots récurrents, un vocabulaire récurrent, orienté justement sur notre manière d'appréhender le monde, on va avoir une... on va vouloir éviter quelque chose à tout prix, de ressentir de nouveau quelque chose à tout prix, ça je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et on va absolument orienter notre manière d'agir, de faire, de penser, selon justement ce dans quoi on est enfermé. Et le but c'est de le voir, c'est de prendre conscience de ça, de manière à quoi ? De manière à réouvrir en fait le champ des possibles, de manière à récupérer le... vous savez la roue là, le cercle, là où se situent les neuf profils, l'idée c'est d'aller récupérer en fait une vision du monde élargie, de manière à pouvoir appréhender le monde avec beaucoup plus de facilité, de fluidité, de manière à pouvoir mieux comprendre bah mince, comment ça se fait que l'autre il voit le monde comme ça ? Bah oui, mais quand on comprend ses peurs, enfin quand on comprend ce qui... Oui, sa peur originelle, quelles lunettes il a mis sur ses yeux pour voir le monde comme ça ? Quand on voit les lunettes qu'on a mis sur nos yeux pour fonctionner comme on fonctionne, on comprend mieux que l'autre avec sa paire de lunettes, bah oui, c'est complètement normal en fait, qu'il fasse ce qu'il fait, qu'il dise ce qu'il dit, et qu'il fonctionne comme il fonctionne, c'est-à-dire parfois complètement différemment de nous. Et du coup, c'est un grand outil de tolérance, c'est un outil de connaissance de soi, ça c'est vraiment la base de chez base en fait, aller regarder chez soi. Et la qualité la plus importante pour aborder l'énéagramme, c'est la curiosité et la capacité de s'observer, mais s'observer sans jugement. Si on veut pouvoir aller découvrir son profil, il faut aller regarder tous les différents profils, c'est quoi leurs petites caractéristiques, c'est quoi leur teinte, c'est quoi leur couleur, c'est quoi leur énergie. Moi je parle toujours d'énergie, parce que pour moi c'est des énergies tout ça. Quand on commence à mieux connaître les profils, l'énéagramme, à quoi ils servent, les enjeux, tout ça, et bien c'est l'énergie qui se dégage des gens, qui nous aident à trouver leur profil. Et moi je trouve que c'est fascinant en fait, ça donne une couleur, une teinte au monde qui est très différente, plutôt que de voir le monde comme un amas de gens comme ça, bizarre parfois, incompréhensible, ou insensible, ou trop sensible, parce que selon dans quoi on est enfermé, on va fonctionner en plus ou en moins, en excès, ou en trop de nuances, ou pas assez de nuances. Et voilà, et du coup ça nous... Moi je trouve que ça nous permet de relativiser, moi ça m'a permis énormément de relativiser. Et puis autre chose, au fur et à mesure qu'on découvre l'énéagramme, et quand on commence à découvrir son profil, et qu'on commence un petit peu à approfondir, on comprend mieux son vécu. On peut vraiment, vraiment, vraiment regarder nos choix, nos choix de vie, nos réactions dans telle ou telle situation. Ouais, on apprend finalement à se rencontrer, on va à la connaissance d'un personnage qui est nous-mêmes, qui est en tout cas le personnage qu'on s'est construit. Et à partir du moment où on peut commencer à comprendre le personnage qu'on s'est construit, on peut aussi apprendre à en sortir. Là, moi je parle du personnage qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut mettre en place dans nos vies, ce qu'on veut vivre. Le personnage qui crée la souffrance, ce qu'on appelle le profil en désintégration, qui est donc le profil quand il est plutôt bloqué dans ses compulsions émotionnelles, dans ses fixations mentales, dans sa peur originelle, quand il n'arrive pas à en sortir, c'est beaucoup de souffrance à la clé. Et quand on commence à rencontrer ce personnage, et qu'on a bien sûr beaucoup de compassion pour ce personnage, qu'on est, qu'on s'est construit, parce que si on a fait ça, c'est pour vivre, c'est pour survivre plutôt. Du coup, il y a vachement de douceur qui s'installe, et de la curiosité, de l'enthousiasme. Et moi, c'est ce que je vois chez les gens à qui j'ai fait découvrir l'énéagramme. C'est ce que je vois chez moi quand j'ai découvert l'énéagramme. Il y a une petite pulsion de vie qui renaît. Donc on est vraiment loin de l'étiquetage d'un catalogue dans lequel on va placer des gens. On reste unique, on est nous. Alors, il y a neuf profils de personnalité. Il y a neuf visions du monde. Mais à côté de ça, chacun est unique. Mais avec cette énergie qu'il porte de son profil. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Le but, c'est de retrouver l'unité, en fait. Il y a les neuf profils sur le cercle. Et au centre, il y a notre essence. Il y a ce qu'on est à la base. Et le but, c'est vraiment de se rapprocher de ça, de manière à pouvoir piocher dans nos réactions. D'aller piocher quelle réaction ? Quelle est l'énergie ? Quelle énergie on va mettre en place ? Et cette énergie-là, elle correspondra à un des profils. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous la mettre dans le descriptif. J'ai fait une vidéo là-dessus. Sur, finalement, comment réagir aux différentes situations. Plutôt que d'étiqueter et de décider à l'avance, dans cette situation dorénavant, je réagirai comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Non, en fait, c'est quelque chose qui se décide à l'instinct. C'est chaque situation, chaque contexte est unique. Et c'est à ce contexte qu'on va réagir. Et là, on va pouvoir choisir. OK, là, je vais me mettre dans l'énergie plutôt de tel profil. Là, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo pour comprendre de quoi je parle. Ça vous permettra de clôturer très bien cette vidéo-là. Là, je préfère faire des vidéos-courses, mais pour vous amener progressivement à l'énergie linéagramme. Tout en douceur, voilà. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure que je les mets, il faut cliquer sur la petite cloche quand vous appuyez sur abonner. Sinon, vous serez juste abonné, mais vous n'aurez pas toutes les vidéos. Voilà, à très bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501